bonjour à tous on va voir un petit peu alors c'est la mémoire c'est un sujet un peu vague mais c'est volontaire parce que justement c'est très très vaste et on va essayer de voir à peu près tout ce qu'on peut ça va être assez dense donc du coup je sais pas trop si vous avez bien dormi j'espère que oui mais mais on va voir un petit peu ce que ça donne donc déjà pour le timing on va voir déjà toutes les parties hardware stockage vraiment au plus proche de l'électronique on va voir comment c'est agencé donc du coup avec plein de petits mots clés sur le c'est ça que vous avez peut-être dû connaître entendre savoir à peu près quand vous montez votre machine de chez mon galet vous avez peut-être dû parce que je prends cette machine là celle là ce timing etc également donc du coup comment est ce que les données stockées vont être traitées par le l'applicatif en l'occurrence le kernel ou les applications derrière qu'on va lancer tout comment c'est géré à l'intérieur du l'intérieur du noyau linux désolé pour les bs 10 ou les windows 1 et enfin également les applications on va essayer de voir s'il ya des choses auxquelles on peut tendre un peu le coup donc juste moi en gros je fais je m'occupe principalement de tous les problèmes de performance sur des grands comptes alors en général les problématiques que j'ai c'est pas les vôtres et la plupart du temps je dois m'intéresser à des sujets qu'on voit nulle part ailleurs en fait parce que juste on ne remarque pas ou on s'en fout donc du coup les deux paradigmes donc déjà un petit peu de mise en cause enfin de de mise en contexte au niveau des timings comme on parle de l'infiniment petit là on est quand même très très faible dans le timing je pense pas vraiment que vous exprimez en nanosecondes chaque jour on voilà à peu près un ordre d'idée des différents des différents composants et quel est leur type de d'unité c'est intéressant principalement parce que après quand vous voyez des valeurs qui sont très faibles mais il faut aussi vous demander ok d'accord c'est faible mais ça revient combien de fois ce que c'est trois secondes que je perds mais une fois toutes les toutes les deux heures ou est-ce que c'est trois millisecondes que je perds mais plusieurs centaines de fois par par opération donc du coup c'est aussi important de vous poser des questions combien de fois ça arrive pendant combien de temps à quel ratio etc donc on va voir à peu près toutes les parties qui sont du coup entre la mémoire donc le cycle cpu pour remonter à peu près jusqu'au niveau de la ram donc à 120 nanos donc on va voir à peu près au plus faible enfin au plus bas le niveau stockage pour le hardware vous avez tous vu une barrette de ram j'imagine on est quand même une audience qui suffisamment tech savvy pour ça du coup vous avez vu que votre barrette de ram elle est composée de puces des chips des rams ces chips en général ils sont à tout assemblé tout aligné dans des ranks donc du coup vous pouvez avoir un deux ou quatre ou plus de ranks ces ranks c'est justement une unité d'accès enfin une unité c'est c'est quelque chose que vous voyez dans les caractéristiques de de la ram ils vous disent dedans c'est un R deux R, quatre R donc du coup ça correspond justement au nombre de lignes qui sont connectées ensemble et donc du coup ce sont les ranks sur chacun de ces ranks vous avez des puces des rams ces petites puces c'est justement des agencements de banques chaque banque c'est un ensemble donc du coup d'un tableau de stockage et de la logique qu'il faut pour accéder à ce tableau donc en gros en l'occurrence le row décodeur, le row buffer et le column décodeur ce tableau ce tableau comme vous pouvez le voir il est composé de plein de petits assemblages qu'on appelle des cellules qui servent à stocker un bit et dans le cas de la DRAM cette cellule est composé d'un condensateur et d'un transistor vous avez tout ce qui est un peu d'électronique vous savez à quoi ça correspond donc du coup ça c'est pour l'agencement à peu près général on va voir un peu dans le détail à quoi ça correspond derrière du coup quand on parle de RAM c'est assez générique il y a plusieurs types de RAM en l'occurrence SRAM, DRAM ou VRAM VRAM c'est ce qu'on utilise plutôt en vidéo maintenant c'est plus de la GDDR ou un autre type un peu particulier qui permet d'être écrit et lu en même temps mais les deux principales auxquelles on a affaire quasiment au quotidien c'est la SRAM ou la DRAM la SRAM c'est la static RAM donc du coup c'est un assemblage de transistors en général 5 ou 6 transistors qui sont très rapides parce que c'est une technologie CMOS et donc du coup c'est assez dense parce qu'il faut justement 5 ou 6 composants pour le faire stocker un bit mais l'avantage c'est que c'est très rapide donc du coup c'est principalement utilisé dans le cache tous les caches CPU en l'occurrence c'est de la SRAM à l'inverse la DRAM c'est un condensateur et un transistor donc c'est beaucoup plus compact mais ça a des avantages et des inconvénients pourquoi la DRAM a pris le pas aussi ? parce qu'il y a énormément d'inconvénients dessus quand même c'est une consommation électrique assez importante il faut la recharger constamment parce que sinon il y a du leak et donc du coup on perd la donnée les temps d'accès sont assez longs à cause du condensateur on ne peut pas augmenter les pins du CPU donc du coup on va arriver à une limite sur la quantité de données qu'on peut stocker il y a également la lecture qui est destructrice c'est à dire que dès que vous allez lire les éléments qui sont stockés dans la RAM le condensateur va se vider et l'information sera perdue donc il y a toute une logique derrière à ajouter pour remettre, recharger l'information pourquoi est-ce qu'avec tous ces inconvénients là c'est ça qui a pris le pas ? il y a un avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus dense et c'est pas cher donc comme on disait le condensateur il perd de l'énergie l'énergie qu'on lui donne pour mettre un 1 ou un 0 du coup elle est perdue assez rapidement et donc du coup il faut faire des cycles de rafraîchissement de la RAM ça, ça se fait entre tous les 4 ou sur une 4 millisecondes ça peut paraître rapide mais si vous vous souvenez, pour la lecture on est plutôt à l'échelle de la nanoseconde on est un million de fois plus rapide du coup il y a plusieurs techniques pour faire justement du rafraîchissement en l'occurrence c'est soit en mode burst ce qui est assez rarement utilisé parce que ça stoppe toutes les opérations et donc du coup on va pas arrêter complètement la machine pour ça en distribué, donc du coup on en fait une seule à la fois ou certaines, une autre technologie qui est plutôt basée sur les PS RAM, les pseudo static RAM qui fait en sorte qu'on arrête d'accéder à la mémoire mais derrière c'est la RAM qui se recharge toute seule donc c'est plutôt utilisé sur les iPhones il me semble donc dans la banque vous avez vu que c'est un assemblage de cellules qui est composé sur la gauche d'un décodeur de lignes et en bas d'un multiplexeur pour accéder à la colonne quand vous faites une lecture, donc on stocke des données sur une des lignes c'est pas forcément des données qui sont contiguës ou qui appartiennent à la même chose rappelez-vous, on est sur de multiples RAM affectés à la fois sur de multiples chips sur un même rank donc du coup, vous allez avoir la première colonne qui correspond à un octet du mot de son 4 bits stocké la deuxième colonne sera un deuxième mot de son gate bit etc. donc là c'est juste une petite partie à chaque fois qu'on voit sur les colonnes donc quand vous avez cette donnée là, vous voulez la lire du coup, les condensateurs se vident et tout passe dans le buffer qui se trouve en bas ensuite ça la charge justement du processeur, enfin du processeur, de la RAM de recharger la ligne qui vient d'être lue avec les données du buffer qui vient d'être utilisée une fois que vous avez donc du coup cette ligne qui a été lue et qui est donc du coup dans le buffer on peut sectionner la colonne et donc du coup c'est comme ça qu'on va ensuite sectionner juste un seul mot une seule colonne comme ici qui est encadrée et on va en deux coup envoyer ce bit là sur le bus du coup cette opération là est effectuée 64 fois par seconde puisqu'on a une bus de 64 bits donc du coup l'opération d'ouvrir une ligne, enfin de lire une ligne, c'est on l'ouvre ou on la ferme sur les ranks, vous avez vu c'est un assemblage donc du coup c'est une ligne de multiples des rames sur une DIME l'idée d'avoir des ranks c'est que c'est accédé en simultané c'est à dire que toutes les données qui sont sur un même rank seront lues en même temps sur ce rank vous avez donc du coup, sur les spécifications de votre RAM vous avez sûrement vu qu'il y a 1RXXS ou 2RX8 ou 4RX8 ça veut donc dire 1 rank, 2 rank, 4 rank souvent qui sont sur une seule ou 2 faces de la barrette de RAM et ensuite c'est la taille du stockage par des RAM c'est inversé, si on vous dit X16 ça veut dire que chaque des RAM va stocker 16 bits et donc du coup il n'y aura pas besoin de 8 mais seulement de 4 chips pour faire 64 bits il y en a seulement donc pour 8 et 8 et il y a très rarement du 4 je crois, je ne suis pas sûr dans cette image là, comme vous pouvez le voir, il n'y a non pas 8 barrettes sur le rank mais il y en a 9 parce que la 9ème, c'est utilisé pour le ECC c'est comme du RAID 5, c'est juste unité de stockage de parité en plus pour pouvoir détecter les erreurs s'il y a du bit flip, s'il y a de la perte, s'il y a n'importe quelle erreur hardware qui est arrivé justement dans le traitement ou le stockage de la donnée Sur les autres différents types de DIM, vous avez peut-être souvent entendu parler de ça est-ce que c'est de la UDIM, de la RDIM, c'est les deux principales qu'on doit gérer Sur les laptops, vous allez plutôt voir de la SODIM, ce sont des formats qui sont beaucoup plus petits pour justement rentrer dans les espaces soit du laptop, soit d'embarquer Il y a d'autres technologies qui sont moins utilisées, moins connues qui sont du coup FBDIM, qui est en grosse voie de disparition parce que ça chauffe énormément et les performances ne sont pas forcément au rendez-vous et qui est donc du coup remplacées par les LRDIM, qui reprennent plus ou moins les mêmes les mêmes idées, mais sérialisent moins de choses Ils font un mix entre du parallèle et du série pour pouvoir accéder aux données Pour avoir un ordre d'idée, entre la UDIM ou la RDIM votre laptop ou desktop à la maison, c'est souvent de la UDIM et votre serveur, c'est de la RDIM Donc du coup, il faut aussi comprendre que la RDIM, ça ne veut pas dire ECC La RDIM, c'est uniquement qu'on va rajouter un buffer de données pour stabiliser le signal et avoir plus de stabilité sur le signal et donc du coup pouvoir stocker plus de données Très souvent, on l'ajoute en plus avec les technologies ECC mais c'est une autre partie qui est à part Il y a assez rarement de la UDIM sans ECC mais c'est quand même deux éléments assez différents Alors j'ai pas fini le tableau, je crois, c'est pas la bonne version mais grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de plus en plus d'éviter le parallèle En général, au début, on avait tous commencé à faire des éléments qu'on disait, tiens, vas-y, on va y accéder en parallèle, ça va aller plus vite En réalité, ça se cale très mal Il faut des composants qui soient de très bonne qualité et très fiables pour pouvoir tous communiquer en même temps, être tous synchronisés en même temps, etc. Alors que pour faire du série, c'est beaucoup plus simple de prendre un élément série et de le faire aller très vite C'est pour ça que maintenant, tous les parallèles, on n'utilise plus de PATA, on a du SATA C'est de parallèle à série Pareil pour l'USB, c'est du série Le DisplayPort également, HDMI aussi Du coup, c'est beaucoup plus simple de faire des composants qui commutent très vite plutôt que de plein de composants tous identiques Et ça va aussi générer d'autres problèmes, d'avoir beaucoup de paralysations comme, dès qu'on part en hyperfréquence, ça va générer des perturbations électromagnétiques qui sont assez complexes à résoudre et surtout très difficiles à voir Il faut aussi se rappeler que, sur la RAM, on est à des voltages qui vont entre 1,35 et 1,05 V sur les dernières générations de DDR4 Du coup, à des voltages aussi faibles, la moindre interférence peut avoir des effets Du coup, sur les timings, vous avez peut-être dû voir ça quand vous assemblez votre ordi Il y a souvent ce qu'on appelle le CAS ou le RAS Le timing, c'est donc du coup un ensemble qui souvent est juste On se contente de la première unité qui est donc du coup le CAS Ça veut dire que c'est le nombre de cycles Donc ce n'est pas une unité de temps, c'est un nombre de cycles Donc ça dépend de la fréquence du bus Qu'il va falloir, pour pouvoir accéder à une colonne Et l'avoir effectivement sur le bus Donc du coup, entre le moment où la colonne est sélectionnée Pardon, le contrôleur mémoire demande l'accès à cette colonne Et où il l'a effectivement En général, sur ADDR4 actuellement, ça va entre 13 et 17 cycles On va voir à peu près à quoi ça correspond Mais donc du coup, n'oubliez pas, ces éléments là, c'est souvent des timings en cycle Donc du coup, la fréquence de bus affecte le timing C'est pas parce que vous allez avoir une barrette de RAM qui est Avec des timings beaucoup plus faibles Donc ils sont censés prendre moins de temps, moins de cycles Pour pouvoir accéder à une donnée Que la barrette varie de plus vite Si vous avez une barrette qui est deux fois plus rapide en termes de fréquence Elle sera quand même plus, même avec des timings plus longs Elle sera quand même plus rapide Donc très souvent, on se limite sur le CAS latency Qui est le temps d'accès à une colonne C'est le temps le plus basique qu'on peut avoir C'est à dire qu'en gros, c'est dans le cas le meilleur On a ce timing là Après, quand on doit justement sélectionner une nouvelle ligne Il y a du temps qui se rajoute Quand on doit ouvrir une nouvelle ligne Vous venez de dire, on va la mettre dans le buffer Ça rajoute encore du temps Quand on doit bouger une ligne, on doit fermer l'actuelle Celle qui est déjà ouverte, rouvrir une nouvelle, etc. Donc du coup, tout ce temps là s'additionne Selon l'accès à la mémoire que vous faites Si vous faites du séquentiel, c'est optimisé pour Si vous faites du pur random sur les petites valeurs Ça va aller très difficile pour ces timings là Ils vont vraiment avoir un gros impact dessus Vous avez également d'autres timings dedans Qui correspondent à la barrette Mais on ne va pas rentrer dans les détails C'est trop peu utilisé C'est juste pour vous dire que les constructeurs Ont énormément de détails sur leur matériel Un autre élément qu'on a peut-être vu On en a parlé il y a pas longtemps C'était le 3D crosspoint Vous avez peut-être vu, ça fait les news Attention, c'est le truc du futur Ça va changer le paradigme mémoire, disque, etc. C'est pas vrai Parce que même si c'est très rapide C'est quand même beaucoup plus lent que de la DRAM L'avantage, par contre, que vous pourrez avoir C'est que C'est plus rapide que du SSD Et c'est plus compact Donc du coup, c'est-à-dire que là, dans un chassis en 1U Vous allez pouvoir mettre un péta facilement Donc ça va pas changer le paradigme Oui, effectivement, ça va aussi coûter un peu cher Mais du coup, si vous avez les moyens Ça devrait changer, par contre, la façon dont on fait le stockage Donc l'accès aux données C'est encore autre chose Maintenant, on a réussi à stocker les données dans un format qui est relativement rapide Maintenant, il faut y accéder Il y a eu plusieurs technologies qui se sont succédées Actuellement, on est en DDR4 Qui a été sorti en 2013 A chaque nouvelle version, il y avait une nouvelle fonctionnalité qui était avarue Les plus... Comment dire... Au début, il fallait justement spécifier à chaque fois la ligne et la colonne C'était extrêmement coûteux Alors après, ils ont fait différents trucs pour optimiser Ne n'avoir à dire que la colonne Justement parce que quand la ligne ne change pas, ça n'a pas intérêt à la redonner Donc du coup, on va dire, je liste la ligne suivante, la ligne suivante, la ligne suivante C'est plus rapide Ensuite, vous avez justement la DDR qui est apparue, qui a fait le premier gros changement Maintenant, ce qui s'appelait double data rate C'est parce que justement, c'était plus juste à un seul signal d'horloge le front montant C'était le front montant et le descendant Donc en un cycle d'horloge, on pouvait traiter deux opérations En DDR2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont splitté la mémoire interne en deux parties Maintenant, on pouvait lire deux éléments en simultané Ça fait l'équivalent encore de doubler la fréquence Ensuite, en DDR3, ils ont doublé le taux de transfert Cette fois-ci, c'est sur la qualité des composants Et en DDR4, c'est à peu près pareil Pour l'accès à la RAM, toujours, il y a différents styles Qui était le UMA ou NUMA, Uniform Memory Access C'est quand vous aviez un North Bridge Vous vous souvenez peut-être sur les cartes mères, North Bridge, South Bridge Accès rapide, mémoire, North Bridge Donc en gros, si vous avez une multiple CPU et un seul North Bridge, c'était le point de contention La mémoire a été partagée entre tous les CPU Et donc du coup, s'il y avait plusieurs CPU qui voulaient accéder aux mêmes zones mémoires Il fallait attendre que le premier ait fini pour que le deuxième puisse y accéder Maintenant, quasiment toutes les grosses infrastructures, même tous les ordinateurs sont en UMA C'est-à-dire que les barrettes de RAM sont dédiées à un CPU C'est-à-dire que le contrôleur mémoire n'est plus un élément Un élément complètement central et partagé C'est chaque CPU a son propre contrôleur mémoire qui gère ses propres barrettes de RAM Du coup, ça a permis d'accéder, ça a donné de nouvelles performances Enfin, d'autres façons pour faire des performances Ceux qui ont fait de la base de données doivent sûrement bien le savoir Oui, merci Neuro C'est quand on veut stocker justement de grosses quantités de données Il y a également maintenant les memory channel Vous avez peut-être entendu parler du dual channel, triple channel En gros, c'est le contrôleur mémoire qui va accéder à de multiples barrettes en simultané Pour encore augmenter la bande passante possible La problématique que ça impose, c'est qu'il faut que chaque channel soit équilibré Vous ne pouvez pas accéder à de multiples barrettes de RAM De façon uniforme si elles ne sont pas identiques Si il y en a une qui fait 16 gigas et l'autre 32 Comment vous allez faire pour gérer les 16 gigas manquants sur une première barrette alors qu'ils seront bien sur la deuxième C'est pour ça qu'il faut que les channels soient tous identiques et équilibrés Un autre point d'accès pour faire des opérations très rapides C'est le direct memory access, le DMA Le DMA, c'est justement une possibilité pour les composants qui savent le gérer D'éviter de passer par le processeur Ça économise énormément de cycles et d'opérations Vous l'utilisez tous, vous ne le savez pas En général, votre carte réseau, elle fait du DMA Le ring buffer où il va stocker et enregistrer les données Il est justement en DMA, c'est directement la carte réseau qui va écrire dans les barrettes de RAM Et non pas le stocker, réveiller le CPU disant Eh vas-y, tu as du travail à faire Le CPU va copier la RAM, enfin copier les données, les paquets entrant de la carte réseau sur la RAM Non, ça justement, ça aurait été trop inefficace C'est justement, les ring buffers sont directement copiés dans la mémoire Donc ça, c'est le front-end d'un CPU Intel Skylake Le front-end, c'est justement toute la partie qui va s'occuper de faire le décodage des informations Donc en gros, les opérations qui lui sont données, le code et plein d'éléments Ici, si j'arrive à voir la souris Désolé, il y a un petit lag Ici, donc du coup, vous avez les données qui sont le code, le I, le cache I C'est-à-dire pour instruction, à la différence du cache D pour les données data Vous avez donc du coup les instructions du programme qui sont chargées par le front-end Elles sont décodées, principalement parce qu'on parle en x86 de CISC Mais en réalité, toutes les opérations, toutes les opcodes CISC sont retranscrites en micro-opérations utilisées par le CPU derrière C'est pour ça que justement, il y a donc la gestion du micro-op qui se fait ici Lui, il fait un décodage bête et méchant Il va donc du coup les mettre dans un buffer Il va les mettre dans l'ordre d'arrivée dans un buffer Et ensuite, vous allez avoir le skiduleur Donc du coup, c'est la logique propriétaire Intel C'est leur propriété intellectuelle Qui va faire des assumptions pour réordonner Alors, ces deux accès mémoire-là, ils vont être à peu près simultanés Donc du coup, je vais les mettre tous ensemble, ça va optimiser la chose Je vais stocker ça en mémoire, ça, ça n'a pas lieu d'être, etc. Le skiduleur va réordonner les instructions pour les optimiser C'est un peu comme du NCQ sur les disques Ce skiduleur, une fois que... Cette opération qu'on appelle justement le autoforder processing Il peut fausser vos calculs Pas vos calculs applicatifs, mais plutôt vos calculs de benchmark C'est-à-dire que ce réordonnancement, il va fausser le temps auquel vous allez prendre la mesure Si vous faites un RDTSC, donc read timestamp counter pour avoir le temps à laquelle il est Le temps du CPU justement, et ensuite exécuter les instructions, reprendre un timestamp counter pour savoir combien d'opérations, combien de temps s'est passé entre les deux opérations Du coup, s'il y a un réordonnancement dedans, que le RDTSC se fait avant ou après, ça va fausser le calcul Donc c'est pour ça qu'il faut aussi rajouter des opérations comme M-Fence, L-Fence, qui sont d'autres opérations pour dire, garde bien tout ça en série, ne change rien, ne touche à rien Donc en général, c'est uniquement utilisé pour des buts de benchmark Ces opérations-là, une fois que les opcodes sont transcrits et ordonnés Ils sont ensuite envoyés aux unités de calcul, en vectoriel, donc le temps ou en entier Et ensuite, les opérations de stockage de la mémoire, qui sont à chaque fois des unités de calcul différents sur le CPU Donc tout ça, c'est bien, on a des moyens d'accéder rapidement à la mémoire, on peut faire du cache, on a plein d'éléments rapides Sauf que la RAM, elle est toujours lente, elle est toujours à plusieurs ordres de grandeur au-dessus Donc qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'un composant est lent ? On rajoute du cache Ce cache-là, en général, il est utilisé pour faire en coordination avec une autre technologie, qui est le Prefetch Qui va justement se dire, bon, alors, ce morceau de code-là a été lu, donc du coup il a chargé la mémoire Il a commencé à le traiter Et donc du coup, on va, d'une manière générale, on va se dire que c'est le code qui est suivant C'est le code qui est juste après, qui va justement être lu Donc du coup, plutôt que d'attendre que le traitement soit fait Ah tiens, il me faut le résultat de telle autre opération qui a été faite il y a pas longtemps Ah bah d'accord, moi je vais rechercher dans la mémoire Non, ça sert à rien, ils vont se dire, le code est linéaire Il y a un autre élément qu'on va voir après, qui est la localité Qui permet de dire, bon bah tiens, je vais en plus, avant que le programme me demande, avant qu'on soit en attente de traitement à faire Je vais demander en avance à la RAM de me fournir le code qui suit Pour le cache, on l'a vu, c'est de la SRAM Donc du coup, c'est très rapide, sauf que c'est très petit, et ça coûte très cher Donc du coup, il faut que le processeur gère un mécanisme d'éviction des données Pour dire, ok, ça je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, du coup ça je le dégage Ce même fonctionnement là, c'est le LRU Cet élément là, je l'ai utilisé une seule fois, parce que c'était une variable temporaire Un équilibre de variable temporaire, donc du coup je le dégage, je n'en ai plus besoin Donc selon les différents algorithmes qui ont été, qui ont été implémentés par le CPU On va avoir différentes façons d'optimiser votre code en amont, ou de le configurer Donc, les... Peut-être accélérer parce que sinon on n'aura pas le temps Donc du coup, pour la gestion du cache, il y a plusieurs modes de fonctionnement de distribution Qui sont très intéressants, mais qui ne vous pénalisent pas forcément au quotidien La seule chose qu'il faut savoir, c'est pour le cache, donc du coup L1, L2, L3 dans les CPU On peut utiliser soit une adresse virtuelle, soit une adresse physique Une adresse physique, il faut faire un décodage, ça prend du temps, on n'en veut pas, pour le L1 principalement Donc du coup, pour le cache niveau 1, on va utiliser l'adresse virtuelle Le problème du virtuel, c'est que c'est pas unique L'adresse virtuelle peut être identique dans différents contextes Différents processeurs, enfin différents programmes, auront les mêmes adresses virtuelles Donc du coup, c'est utilisé uniquement pour le L1 ou le TLB Tout le reste, c'est en physique Comme on l'a vu maintenant, on a du Nuba Donc du coup, il y a énormément de processeurs, chaque processeur a énormément de cores Maintenant, on peut aller jusqu'à 28 coeurs sur un socket Donc du coup, 28 coeurs qui allongent chacun leur cache Ca pose un problème de cohérence Donc du coup, pour le cache coherency, il y a un protocole qui s'appelle le Moesi Qui est très utilisé dans le Nuba Qui permet d'indiquer justement l'état de la donnée dans le cache Si vous avez un programme qui est sur plusieurs éléments en parallèle Qui peut tomber sur plusieurs threads ou qui se fait déplacer Parce que le scheduler de votre OS va dire Bah tiens, le CPU là il est surchargé, là il y a l'autre qui ne faut rien Je balance dessus Du coup, il faut que le processeur, enfin le process, l'instance application Qui vient d'être déplacé, il faut qu'elle récupère ses données Ou au moins qu'elle invalide le reste Sinon, vous allez avoir une version d'une donnée d'un côté et une autre version de l'autre Ca va être de la corruption Donc ça en général, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup Juste une petite opération, sans rentrer dans le détail du Moesi Il y en a une qui est intéressante et qui peut avoir un impact assez certain sur vos performances C'est le request for ownership C'est quand justement vous avez un élément, quand vous avez la même donnée qui est sur de multiples CPU Quand vous voulez le changer sur un CPU, il faut que le cache dise Ok, maintenant c'est moi qui ai l'ownership de cette donnée Donc du coup, je vais la mettre à jour Soit vous la fluschez, soit vous la marquez en tant que dirty Et si vous y accédez, il faudra revenir recharger la donnée Donc ça en général, après ça impacte tous les processeurs Parce qu'il faut écrire la donnée en RAM pour la stocker Et ensuite que tous les autres reviennent la lire C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux binder vos process sur des CPU Pour éviter qu'ils se déplacent de trop Si vous avez des process critiques ou qui ont de larges éléments Donc comme on a vu justement le prefetching, c'est fait par du branch prediction C'était une des unités de traitement du front-end CPU qu'on a vu tout à l'heure Et donc du coup, ce branch prediction, c'est la prédiction, c'est ma Mirma Elle va regarder dans ses cartes et Est-ce que c'est plutôt ce passe-là quand vous avez un if Est-ce que ça va être vrai ou faux ? Est-ce que je vais prendre ce code-là ou ce code-là ? Cette devinette, vous pouvez l'aider avec des fonctions dans votre code Avec les instructions, les macros likely ou unlikely C'est-à-dire que le compilateur va réordonner le code Donc pour vous, ça ne va rien changer, c'est juste dans le code qui va résulter de la compilation Vous allez pouvoir avoir des blocs, il va essayer de mettre à la suite Tout le code passe qui est le plus vraisemblable Donc comme ça, ça va être plus rapide à charger Plus rapide ensuite en termes d'exécution parce qu'il n'y aura pas d'erreur de prédiction Et donc du coup, ce sera quand même bien meilleur pour les performances Ce branch prediction-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les P4 On disait qu'ils étaient très bons pour le calcul Typiquement les calculs simples mathématiques comme de la photo, de la compression et autres Du coup, les benchmarks disaient, regardez, c'est trop bien, ça va trop vite, on a haute fréquence, etc. Oui, normal, l'algorithme, il est super simple, il ne bouge pas Le branch prediction était très bon dans ce cas-là Quand vous jouez des jeux vidéo, donc il y a longtemps, on se disait plutôt Ah non, c'est mieux les AMD quand même pour le jeu vidéo Parce que là, justement, le branch prediction, il ne peut pas savoir si vous, avec votre souris, vous allez aller à gauche ou à droite Du coup, il va mieux y avoir un pipeline plus faible Parce qu'à chaque branch prediction qui est une erreur, tout est flushé Donc, plus le pipeline est long, plus il y a d'éléments qui vont être perdus, plus d'opérations à charger, plus d'opérations pour le remplir Alors, du coup, je parlais de localité C'est-à-dire qu'il y a deux types de localité, le localité dans le temps et l'espace Dans le temps, c'est les éléments qui sont fréquemment utilisés Typiquement, une variable, vous avez une boucle, vous avez une variable dedans Pour i in de 1 à 10 La variable i, elle peut être plus ou moins éloignée du code au niveau des instructions Par contre, elle va être fréquemment utilisée Du coup, cette donnée-là, c'est intéressant de la garder dans le cache Vous avez également la localité dans l'espace C'est-à-dire que les blocs de code qui sont contigus, ils vont souvent être utilisés et appelés ensemble Donc, quand vous avez aussi l'écriture, il y a un type de composant qui est le MTR Qui permet de dire de telle zone mémoire à telle zone mémoire, c'est tel comportement En l'occurrence, vous avez différents types d'écriture C'est-à-dire que tout ce que vous écrivez dans le cache, ça va aussi être écrit en mémoire Il n'y a pas de bufferisation C'est dès que vous écrivez, juste le mettre en cache, c'est suffisant Par exemple, ces deux types d'écriture sont très utilisés en base de données Vous voulez de la cohérence dans vos données Si votre ordinateur plante en plein milieu qu'il y ait une coupure de courant ou autre Vous ne voulez pas que ce que vous aviez commencé à commit Vous voulez que le commit se termine complètement, qu'il soit écrit sur le disque et sécurisé C'est-à-dire que s'il était juste dans le cache, que le cache vous dit c'est bon, j'ai bien noté ton truc Et que la coupure de courant arrive, elle ne sera pas écrite sur le disque Quand vous redémarrerez, vous aurez perdu la donnée et vous serez en état corrompu Du coup, les éléments qui sont critiques comme ça font plutôt du write-through Il y a une autre façon de faire, qui est justement d'utiliser des cartes contrôleurs avec des batteries qui, même si il y a une coupure de courant, le cache pourra encore être gardé et réécrit une fois que l'ordinateur sera remis en marche Donc du coup, souvent sur les cartes contrôleurs, vous avez des batteries Une petite batterie selon que c'est plutôt des lithium ou autre comme votre portable Et donc du coup, ça permet de garder pendant 4, 8, 24 heures les données qui se sont mis en cache Comme ça, vous avez un mix entre le write-through et le write-back Rate-combining, ça c'est justement quand vous êtes obligés de grouper En général, c'est le CPU qui le fait, quand vous devez grouper les données avant de les écrire Typiquement, c'est utilisé pour C'est utilisé pour les accès au bus PCI Le bus PCI prend des messages de 64 bytes Donc du coup, le bus fait 64 bits Il faut donc que vous groupiez 8 écritures dans un cache avant de l'envoyer sur le bus PCI Et vous avez également une autre mode qui est Uncatchable C'est par exemple, tout ce qui est accès au BIOS ou au RAM mode qui sont en fait pas des accès de mémoire réelle mais juste un moyen pour accéder à différents types de matériel qui est dessus sur votre ordinateur Vous avez la MMU qui est Memory Management Unit qui est une partie du CPU qui se charge justement de faire les traductions adresse virtuelle, adresse physique C'est pas directement mappé sur un tableau parce que ça serait beaucoup trop large pour pouvoir faire un accès direct Déjà, on n'utilise pas le bus complet de 64 bits On n'utilise que 48 bits pour justement faire l'adressage Et ensuite, en contrepartie, on utilise des PageTables pour faire de l'accès indirect En 64 bits, on a 4 tables qui se cascadent Maintenant 5, Intel a fourni des releases dans le kernel pour justement gérer 5 PageTables et adresser encore plus de mémoire Déjà, juste avec 4, on peut stocker, on peut adresser 256 TeraDram C'est relativement suffisant, je pense, pour la plupart des usages Et donc, du coup, le traitement, le décodage d'une adresse virtuelle en adresse physique s'appelle le PageBalking C'est-à-dire que vous allez avoir, pour chaque processus, vous avez une adresse de base que l'applicatif, enfin, que la MMU va stocker justement dans un registre qui s'appelle le CR3 qui contient l'adresse de base du premier niveau de Page Il va prendre une partie de l'adresse virtuelle, donc les bits et il va rajouter cet élément-là, cette valeur-là, à l'adresse de base du L4 Donc ça, ça va donner un point en mémoire Il va faire la même chose pour le L1, pour le L2, pour le L1 et à la fin, il va arriver sur la page de 4K qui est l'adresse physique de l'élément Et ensuite, il va prendre, du coup, les 12 derniers bits pour savoir, dans l'offset, à quel endroit dans cette page de 4K on se trouve Et là, enfin, on aura l'adresse physique de l'adresse virtuelle Enfin, la traduction, adresse virtuelle, adresse physique Ça va à peu près jusqu'à présent ? Désolé, je suis obligé d'aller assez vite, en fait Donc, du coup, souvent, on se dit, comme tout à l'heure on disait, il n'y a pas de... C'est vrai que ça se fait en plusieurs tables Le fait d'utiliser, justement, des différents directories ça permet de minimiser la perte d'espace mémoire C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque dictionnaire, donc pour chaque page table vous n'avez utilisé que 4K Avec 32K, donc, du coup, 4 tables de 512 entrées On peut adresser 2 mégas Avec juste 2 mégas de page table, on peut adresser 1 giga de mémoire, etc. C'est relativement efficace, c'est même très efficace Et justement, c'est pour ça que ça permet de diminuer la perte pour le management L'inconvénient, par contre, c'est que forcément, ça implique de faire des opérations Ça fait 4 lectures pour pouvoir faire une traduction Du coup, qu'est-ce qui se passe quand c'est lent ? On fait comme d'habitude, on rajoute un cache Du coup, en l'occurrence, c'est le TLB Peut-être que vous avez entendu parler de TLB Translation Lucas Side Buffer C'est justement un cache qui va garder en mémoire les opérations qui ont été faites Donc, ce TLB-là est relativement petit, c'est un autre cache à peu près du même style que le L1 Il peut avoir que quelque chose comme 600 ou 6 mises entrées Ce qui est relativement faible, parce que ça veut dire que vous ne pouvez adresser que 600 fois 4K Et donc, du coup, c'est là où les huge pages sont intéressantes C'est-à-dire que les huge pages vont vous permettre de passer d'une taille de page de 4K à 2 mégas ou 1 giga C'est-à-dire que pour uniquement 6 entrées, vous serez capable d'adresser et de garder en mémoire 6 gigas de données C'est très utilisé également dans les bases de données qui ont énormément de gros datasets à charger en mémoire Ça va pour le hardware ? Juste parce que pour l'instant, c'était juste la partie hardware Ça va à peu près ? On va aller vite alors Alors, tout ce qui est mémoire interne, le noyau découpe tout ça en zone Selon que vous soyez en 32 ou en 64 bits, il y a différentes zones De manière générale, maintenant, on parle que du 64 Donc, du coup, il y aura 3 zones qui sont DMA pour le legacy, DMA 32 pour les accès des matériels standards Et normal, qui est dans toutes les zones qui sont supérieures à 4 gigas Donc, dans les zones, en 32 bits, vous avez peut-être entendu parler du split 3-1 Donc, on a un peu le short, on ne va pas entrer en détail Mais donc, du coup, c'était une limitation de l'adressage et donc du coup de découpage Maintenant, en 64, tout est adressable directement par la MMU Donc, du coup, il n'y a plus besoin Pour voir justement l'état des zones, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement Vous avez peut-être eu parfois dans vos varlog messages des erreurs d'allocation de mémoire Il vous dit justement qu'il ne peut pas accéder à la zone Donc, il y a par exemple order2, ça veut dire qu'il essaie d'accéder à 2 puissance 2 Le bloat page de 4K Avec un mode certain Alors, c'est pas forcément très intéressant ça C'est justement une description des différents modes Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, c'est juste dans un include file Et vous avez un script dans les sources du kernel qui s'appelle GFP Translate Qui vous fait la traduction pour vous Ça en gros, ce mode de gestion là, ça vous permet de savoir selon l'allocation qui était demandée Dans quelle zone mémoire il va le placer Le body allocator, c'est une autre... Donc, vous avez les zones et au-dessus de ces zones là, elles sont donc du coup découpées par le body allocator Le but de ces allocator là, c'est de diminuer la fragmentation Il y a deux types de fragmentation, externe et interne Externe, c'est l'espace qui est perdu entre les programmes C'est-à-dire des zones mémoires qui au final font que vous avez plein de mémoires Mais en réalité, elle n'est pas contiguë donc du coup, elle n'est pas utilisable Et l'autre problème qui est la fragmentation interne, c'est la mémoire qui est utilisée dans le programme Mais qui n'est plus utilisée pour lui, donc du coup, c'est de la perte Le but du body allocator, c'est justement de réduire tous ces éléments là au niveau des mémoires kernels Vous allez avoir des pages de 4K Qui sont groupées par blocs de 2 puissance 9 ou 2 puissance 10 Donc en blocs de 2 ou 4 mégas Et chacun de ces blocs de 4 mégas est ensuite découpé en 2 buddies Qui seront découpés, 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 découpés Jusqu'à avoir la taille qui était demandée, la taille la plus proche, arrondie Qui a été demandée par votre applicatif Lorsque, justement, si vous avez une application qui demande 4K Du coup, elle prend une page de 16 et découpe en 8 C'est la page de 8 découpée en 2 parties, qui sont en 4, etc. Quand votre applicatif relâche cette zone Le body allocator a pour but de remerger les 2 pages ensemble Pas très bien mais En gros, ça c'est les statistiques que vous pouvez avoir du body allocator Qui sont dans Proc, PageTapInfo Et vous avez donc du coup les différents ordres, de 0 à 10 en l'occurrence Avec différentes zones mémoires Ça a été mal un peu découpé Et en gros, ça vous indique la fragmentation de votre système A côté, vous avez donc du coup de multiples Donc du coup, ici vous retrouvez les multiples zones Donc différents nœuds NUMA Sur chacun de ces nœuds NUMA, vous avez la zone type DMA, DMA32 ou normal Le nombre de pages qui sont disponibles, Movable, qu'on peut réclamer ou pas du tout utilisables Ici, vous pouvez voir que quasiment tout est groupé dans les ordres très faibles Donc de ordre 0, c'est-à-dire 1 page, jusqu'à 2, 3, 4 C'est-à-dire que la mémoire est très fragmentée Il n'y a quasiment plus de grosses pages mémoires Si vous avez un programme qui fait une allocation de Bonjour, fille-moi, 10 MB, ça a de bonnes chances d'échouer Au-dessus de ce buddy allocateur, vous avez le slab Qui est en fait un allocateur qui est utilisé pour tous les objets du kernel Et qui permet de réduire également la fragmentation à son tour Le but, c'est de réutiliser les objets Parce que dans le kernel, il y a un nombre fini d'objets Et donc du coup, plutôt que d'avoir supprimé, effacé la mémoire, en recréé, réinitialisé la mémoire Il va juste les garder, les signaliser une première fois Il va les garder, et ensuite il va les redistribuer Ces types de slab, c'est non générique, vous en avez plusieurs Donc le slab qui est le plus ancien, le slab et le slab C'est différents types de fonctionnement Le plus utilisé, c'est le slab, parce qu'il se cale bien, surtout sur les grosses machines actuelles Sur de l'embarqué, vous verrez plutôt du slab Parce que lui, il est compact, et donc du coup, il est moins performant Mais derrière, sur l'ARM, on s'en moque un petit peu Et vous avez les informations de tout ce qui est slab, dans proc slab info Dedans, vous avez donc le nombre Là, vous avez justement les deux exemples Par exemple, pour des objets ext4 ou des task structs, donc du coup, des process Vous avez donc du coup, le nombre d'objets de chaque type qui sont stockés dans un slab Donc dans une page de 4k, etc. Donc après, avec un petit peu de calcul, vous pouvez voir Si vous avez de la perte, s'il y a de l'overhead, s'il y a beaucoup de cache qui est perdu, etc. Juste une question sur les slabs Il y a des slabs anonymes, est-ce qu'il y a moyen de tracer ce qui touche aux slabs anonymes ? Alors, tu peux, avec du F-trace ou autre, en prenant directement les différentes technologies de tracing F-trace étant la moins intrusive Là, tu montres les nommés qui sont liés à des modules bien connus Mais il y en a quand même parfois qui utilisent des atonymes Je me pose la question, merci On pourra voir justement pour faire des petits programmes pour ça Il y a également d'autres éléments qui sont fournis dans Slashproc Qui sont des éléments globaux à tout l'ordinateur Donc du coup, ce n'est pas forcément très parlant Heureusement, vous avez donc du coup un autre élément Qui est dans Proc, le PID et SMAPS Là, vous avez le détail de toutes les zones qui sont allouées Donc du coup, dessus, là, ça c'est l'output d'un PMAP Qui va reprendre les éléments qui sont dedans et les mettre en format un peu plus clair Et donc, vous allez voir toutes les zones qui sont allouées sur le côté Avec les zones mémoires Donc du coup, la première colonne c'est les zones mémoires Les types d'accès auxquels ils ont Est-ce que ça correspond à de la mémoire pure ou à un fichier sur un disque Si c'est un fichier sur un disque, quel est le disque et son inode Et plein d'autres informations derrière Qui peuvent vous être utiles Celle qui vous sera le plus utile en tant que Sysadmin, je pense C'est également la colonne de tout ce qui est le swap Vous allez pouvoir savoir quel est le process qui est actuellement en train de swapper Sur quel élément, est-ce que c'est une librairie qu'il n'a pas utilisé Est-ce que c'est de la mémoire, est-ce que c'est whatever Ça va vous filer pas mal d'informations dessus Donc du coup, c'est pour l'applicatif Donc là, on a vu pour le kernel et maintenant l'application, qu'est-ce qui se passe Donc du coup, ça c'est l'image mémoire d'une application Vous allez voir que du coup, il y a le Elf, donc du coup c'est le binaire, le code binaire qui est directement dessus Qui est tout en bas, donc du coup il y a des adresses mémoires relativement basses Je crois que c'est 2000 ou 2000 ou un truc comme ça Après, un peu plus loin, vous avez différents éléments administratifs Et enfin, vous avez le heap Le heap, lui, il va aller des adresses mémoires basses aux adresses mémoires hautes A l'inverse, vous avez le stack qui lui va des adresses mémoires hautes Et qui va redescendre vers les adresses mémoires basses Au milieu, vous avez tout ce qui est mmap Donc du coup, ce schéma-là vous indique dans quel sens grossissent les différents types d'accès mémoires Dans ces accès mémoires, enfin dans ce mapping mémoire, vous allez avoir des tables qui sont partagées Et principalement, tout ce qui est les charretes memories Tout ce qui est les charretes d'objects, donc du coup les librairies L'IPSA, c'est utiliser une fois C'est utilisé par quasiment toutes les applications Sauf qu'on ne va pas s'amuser à le remapper A chaque fois, faire des duplications de code partout Toutes les applications en ont besoin Donc du coup, on va le partager entre toutes les applis Chaque appli va pointer vers la même zone mémoire commune à toutes les autres Après, vous avez des mémoires anonymes, des pages libres, des pages qui sont supprimées, rajoutées, etc. Maloc, très souvent, il y en a qui essaient de voir quelle est l'utilisation d'un programme Maloc, ce n'est pas un syscall, vous ne pouvez pas le voir Les deux syscall, c'est mmap et brk Ce sont les deux types qui permettent de faire grossir soit la heap ou le stack Donc du coup, tout ce qui est mmap, c'est en fait une implémentation faite par une librairie qui va justement manager son espace mémoire avec mmap et brk Il y a plusieurs implémentations de ces librairies DLMaloc, c'est la première et la plus ancienne qui a servi de base pour plein d'autres éléments PTMaloc2 qui est l'actuel dans le kernel Je crois que c'est pour p-thread Je pense qu'il est premier à avoir optimisé son code pour les threads Et d'autres implémentations faites par Facebook, Google, FreeBSD, whatever Et plein d'autres implémentations qui sont payantes 5 minutes ? Du coup, pour PTMaloc2, il va utiliser BRK ou mmap pour justement faire des allocations Parce que c'est les deux seuls syscall qu'il a pour faire de l'allocation mémoire Son mode de fonctionnement, c'est à dire qu'il va découper PTMaloc, il a des arénas Donc des zones mémoires qui lui servent justement pour en principal Et il va en allouer des nouvelles arénas pour chaque thread Le BRK est fait uniquement pour le main thread C'est à dire qu'il est uniquement dans le thread principal qui a utilisé le BRK Tous les autres ça va être du mmap Et un autre cas, il faut aussi que ça soit inférieur à 128 Kg de bits de données demandées au malloc Chaque aréna est donc du coup composé de shards Et chaque charn a des chunks Ce qui se passe c'est que PTMaloc va gérer une série comme pour le slab Il va allouer de la mémoire et les garder ensuite disponibles Si vous faites un free sur une de vos variables, sur un objet applicatif Il ne va pas le rendre au système Il va juste le marquer en interne, ok cette zone mémoire là, elle est libre Je peux la réutiliser plus tard s'il y a besoin Pour ça il a des beans, du coup comme des corbeilles Il en a plusieurs types Donc, qu'on peut voir par exemple ici Il va les découper selon les tailles de mémoire que vous avez Donc s'il a la taille fast, donc pour des petits objets Unsorted, donc là c'est l'ID 1 Et donc du coup c'est une liste chaînée d'éléments qu'il n'a pas eu le temps de traiter encore Ou qu'il n'a pas voulu Small et large, donc du coup Ils sont ensuite répartis selon leur taille Et ensuite selon d'autres algorithmes internes Ce qu'on ne rentrera pas dedans Dedans, comme on l'a dit, il y avait donc du coup les arénas Qui sont les gros zones mémoire, enfin les gros conteneurs mémoire Qui sont ensuite, eux contiennent des heaps Et chacun de ces heaps est découpé en chunks Donc ça par exemple c'est une zone, un chunk alloué Pour voir justement, il y a un peu de user data au milieu Et quelques headers avant et après Pour justement, par exemple si on remonte tout à l'heure C'était l'équivalent des listes chaînées, ici, en haut et en bas Qui pointe justement le prochain chunk dans ma liste, etc. Donc du coup j'ai aussi prévu les attaques Mais du coup on ne va pas aller en détail dessus Les plus connus c'est du coup Rohhammer Dans ce cas là, c'est une lecture de deux Roh mémoire Donc au niveau physique Avant et après la zone victime Et donc du coup en faisant des bit flip, des changements mémoire rapidement Ca va induire de l'interférence Et ça va justement pouvoir faire des bit flip au niveau de la zone victime Qui est donc du coup en sandwich entre les deux J'ai plus avec qui on discutait de ça hier Mais en gros il y avait des Avec de la VM, vu qu'elle a été des duplications de mémoire Donc du coup une même page mémoire est partagée entre plusieurs éléments Vous avez accès à une VM, vous faites des bit flip justement dedans Ca va changer votre mémoire dessus Mais l'impact aussi que ça aura, c'est que ça va avoir changé sur toutes les VM Donc du coup avec ça, ils avaient réussi à changer la libpam Pour pouvoir avoir accès directement au serveur sans authentification Donc ça c'est par exemple un titre d'attaque par rebond Le EvilMade, ça c'est quand vous laissez votre ordinateur dans votre chambre d'hôtel Si quelqu'un a un accès physique dessus et que vous n'avez pas désactivé le DMA N'importe quelle personne qui prend du matériel Comme par exemple du Firewire ou autre Ou maintenant le Thunderbolt vu que c'est plus commun Il peut accéder directement à la mémoire de votre ordinateur Il peut se loguer directement dessus Vous tapez juste EvilMadeAttack sur Youtube Vous allez voir plein de tutoriaux de cas qui branchent juste un USB Le Windows ici délogue tout seul et il n'y a rien à faire Et Stack Clash Qui est donc du coup le Qui est donc du coup l'adattaque la plus récente il me semble Où les La stack a été grossie de telle façon à ce qu'il overlape la heap Et donc du coup vous allez avoir les mêmes pages mémoires physiques Qui étaient adressées et dans la stack et dans la heap Donc vous pouviez faire des opérations sur des zones mémoires qui ne nous appartenaient pas Ou alors qui étaient avec des objets différents Et aussi donc quand vous aurez les slides vous allez pouvoir voir un peu de Quelques sources d'informations plus en détail parce que j'ai dû aller assez vite en faisant les omissions Mais normalement vous avez le gros du sujet normalement Il y a des questions maintenant Je ne veux pas croire que ça a été aussi clair que ça C'est peut-être que les gens ont des questions mais se disent que ça va prendre beaucoup de temps pour répondre Non ? Allo allo ? C'est pas tout à fait directement lié à la présentation mais par exemple typiquement Ma question c'était pour le redémarrage d'un système d'exploitation Par exemple donc on dit que quand on met à jour le noyau évidemment le redémarrage est nécessaire Et par rapport à tout ça je me posais la question de mise à jour de la LIPSC par exemple Est-ce qu'on est d'accord que forcément il faut de toute façon redémarrer l'OS pour que ça soit pris en compte ? Puisque apparemment c'est partagé dans la mémoire de quasiment tous les process Alors pas forcément Le but c'est quand on fait une mise à jour de la LIPSC C'est pas forcément pour des fonctionnalités en général c'est plutôt pour de la sécurité Plus que juste de la mise à jour Et comme il y a des applications qu'on ne pourra pas redémarrer Comme par exemple des démons, init, vous ne pourrez pas le redémarrer sinon le canal crash Pour être sûr que ces applications-là utilisent la version qui n'a plus le problème On va redémarrer la machine complète Donc du coup il faut bien en redémarrer systématiquement ? Si tu te moques complètement que ton init soit encore à l'ancienne version Et que ça peut poser des problèmes d'interopérabilité entre la gestion de la mémoire Tu peux la garder telle qu'elle Mais c'est pas conseillé Ok Quitte question naïve Le refresh de la mémoire prend du temps si je m'ai compris Est-ce que ça veut dire que plus j'ai de mémoire plus ma machine est lente ? Ça dépend du mode de fonctionnement du type de refresh Mais en général comme on n'accède pas à la mémoire en complet Et qu'on n'utilise pas le premier mode de refresh Où on bloque tout et puis on ne fait plus rien C'est au contraire juste les différentes zones qui sont rafraîchies au fur et à mesure Ça ne bloque pas en fait Petite question justement Donc si on veut une latence mémoire ou une bande passante mémoire supérieure Il vaut mieux remplir toutes les banques mémoire avec des plus petites barrettes Ou il vaut mieux mettre moins de barrettes ? Alors je sais que c'est complexe parce qu'après en fonction du nombre de barrettes Si la vitesse du bus n'est pas forcément la même vu que ça se dégrade Alors si la vitesse du bus est la même Mais en gros tu vas rajouter un petit peu de latence Mais tu pourras accéder à plus de banques mémoire en simultané Donc du coup la bande passante sera plus large mais la latence sera légèrement plus élevée Et donc du coup il faut également que ça soit Et en pratique tous les jours si on ne bosse pas sur des systèmes comme sur lesquels tu bosses Est-ce que ça vaut le coup vraiment de regarder ça et des fois de batailler avec les constructeurs Qui veulent absolument te dire telle quantité de mémoire c'est tel nombre de barrettes et tout Pour des applications on va dire quotidiennes, des applications web Par exemple un serveur de base de données un peu gros ou on met un teradrame ou des trucs comme ça Est-ce qu'on voit un vrai impact en pratique d'aller aussi bas niveau quand on fait les choix de hard ? Parce que les constructeurs sont largués quand on leur parle de ça Ou les avant ventes ou les choses comme ça Il faut aller assez loin dans la hiérarchie technique pour avoir des gens qui comprennent Est-ce que ça vaut le coup ? Non, surtout sur les grandes quantités de mémoire où justement tu vas plutôt avoir du fruit put A privilégier le fruit put que la latence, ça n'a pas d'intérêt Le seul intérêt à demander le timing ou autre, c'est pour être sûr que toutes tes barrettes seront bien synchrones entre elles Et qu'il n'y aura pas de problème Mais c'est juste ça, quand tu achètes un pack Souvent chez Montgalet ou autre, tu demandais un pack de 8x8 de RAM C'est juste que toutes les barrettes étaient testées pour fonctionner ensemble à la même vitesse Du coup, si tu en as une qui est plus lente, elle risque soit de faire cracher ou d'introduire des corruptions Ou de ralentir toutes les autres Du coup, c'est juste pour diminuer ça Et si elle est plus lente, c'est parce que la fabrication n'est pas la même ? Enfin, deux barrettes avec le modèle identique, normalement elles doivent être identiques ? Normalement oui, mais dans les étapes de fabrication, s'il n'y a pas de test, même avec des composants identiques, tu peux avoir des latences juste dues au problème électrique Et est-ce que tu sais si un DEL ou HP ou autre, ils font ce genre de test ? Ou c'est à toi de le faire et c'est une bonne idée de faire tes mêmes tests et tes petits benchmarks quand tu as des serveurs qui arrivent ? En général, ils ne poussent pas les barrettes dans leur retranchement Et le BIOS qu'ils ont, ils gardent un peu de mou, donc ils n'ont pas besoin Une autre question ou c'est bon ? Tout à l'heure, tu parlais de la prédictabilité des instructions Prédictabilité, je ne sais pas le mot Est-ce qu'il y a des, notamment au travers des PMC Intel, il y a moyen de traquer tout ça ? Oui, tu as le, donc du coup c'est ce qu'on appelle les branch miss prediction Et ensuite tu as aussi le hit miss, donc du coup tout ça tu peux les avoir via les PMC Enfin les PCM pardon Du coup tu peux les graffer ensuite dans du net data ou dans plein d'autres éléments D'accord Et je crois que Perth le fournit également, le standard Linux le fournit Applaudissements Peut-être 2 000 people C'est de mieux�urs Applaudissements